Bonjour, c'est Anne Guéquière, alors si ce n'est déjà fait, j'aimerais vous inviter à vous inscrire dès maintenant à notre newsletter Métamorphose sur notre site internet métamorphosepodcast.com. Si vous avez envie de suivre les actus du podcast, de participer à nos conférences, de découvrir nos ateliers en avant-première, inscrivez-vous gratuitement, je vous l'envoie un mercredi sur deux. Dans cette newsletter, j'y partage mes réflexions, mes inspirations du moment, mes coups de cœur et je tire quelques cartes de mes oracles, je vous envoie des sélections de podcasts thématiques. Bref, tout pour continuer à vous mettre sur le chemin de la métamorphose. Alors pour vous abonner dès maintenant, rendez-vous sur notre site métamorphosepodcast.com et dès la page d'accueil, vous trouverez un petit encart d'inscription. Merci encore pour votre fidélité et à très vite dans votre boîte mail. Bienvenue dans le Best of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Et si on vous parlait d'une pratique ultra simple, voire simplissime, qui vous rend paisible, serein, régénéré et en pleine confiance ? Mon invité donne des conférences et anime des formations auprès des entreprises sur une thématique qui l'enchante, le développement personnel, avec une approche pointue en neurosciences et en psychologie positive. Elle voue une grande passion et revêt une forte expertise pour la cohérence cardiaque, pratique qu'elle exerce et qu'elle transmet depuis plusieurs années et pour laquelle elle a été certifiée par le docteur David O'Harr. Elle signe d'ailleurs son premier livre sur ce thème qui est un défi 30 jours de cohérence cardiaque. Je suis ravie d'accueillir Stéphanie Nonsant dans Métamorphose. Bonjour Stéphanie. Bonjour Anne. Alors on se retrouve, nos auditrices et nos auditeurs te connaissent déjà certainement parce que pendant le premier confinement, tu avais proposé cette magnifique... C'était dans un programme de méditation, mais ce n'était pas vraiment une méditation, c'était une séance de cohérence cardiaque. Tout à fait. Voilà, donc si vous voulez, vous allez accéder aussi à la fin de cette interview à une séance qu'elle partage dans son livre et qui sera exclusive là en l'occurrence pour le podcast Métamorphose que vous découvrirez en tout cas en avant-première et vous pourrez évidemment réécouter la séance de cohérence cardiaque de Stéphanie Nonsant dans la méditation 10 du programme de méditation Métamorphose. Voilà pour les petites informations pratiques. Alors toi, quand tu découvres la cohérence cardiaque, ta formatrice te parle de te mettre en situation de stress bienveillante et ça, ça t'interpelle en fait très rapidement. C'est ça. Alors c'était un formateur pour moi. C'était un homme. C'était un homme, Philippe, qui a été aussi mon mentor quelque part en développement personnel, Philippe Bertheuil, il a demandé, c'était sur une formation sur la gestion du stress. Et là, il demande parmi les participants à ce que quelqu'un se porte volontaire. Et une participante a bien voulu se prêter à l'exercice et lui dit, ben voilà, je vais te mettre en situation de stress bienveillante. Donc c'est ce qu'il a fait. Il a joué le jeu quand même. Et donc on voit effectivement, ce qui était intéressant, c'est qu'il était doté d'un appareil de biofeedback. Et c'est un appareil qui permet, par un capteur qu'on met sur le lobe de l'oreille, qui permet de capter en temps réel ton rythme cardiaque. Et donc, on voyait en temps réel le rythme cardiaque de cette participante. Il la met donc sous stress. Et évidemment, son cœur se met à battre la chamade. On voit la variabilité cardiaque qui commence à être de courbe chaotique, ce qu'on appelle le chaos du cœur, ce qui est aussi normal. Et puis, tout de suite après, il nous fait un exercice de cohérence cardiaque. Il nous met en cohérence cardiaque. Et là, on voit, à l'instant T, la courbe qui se modifie et qui rentre en cohérence. Et ça, pour moi, ça a été un moment phare. Parce que tu vois, une image vaut mille mots. Quand tu le vois de visu, tu dis, OK, je vois l'état de cohérence. Je comprends maintenant ce que c'est. Alors, avant d'en venir à la définition de la cohérence cardiaque, en quoi cela t'a-t-il aidée dans ta vie ? Et comment tu as été attirée par cette pratique ? Alors, je l'avais découverte. Quand j'ai découvert cette pratique, c'était en 2012, lors de cette formation. Et en toute honnêteté, au départ, je n'ai pas commencé à la pratiquer. Même si j'ai eu un véritable coup de cœur, je le faisais de manière très sporadique. Et en 2014, j'ai eu, entre 2014 et 2017, trois événements personnels consécutifs qui se sont enchaînés dans ma vie. Et là, je me suis dit, il faut faire quelque chose, sinon tu vas être au fond du gouffre. Et la cohérence cardiaque, pour moi, elle était d'une évidence. Donc, j'ai commencé à la pratiquer en 2014. Je l'ai fait tous les jours. Je continue à le faire aujourd'hui. Et elle m'a vraiment apporté cette stabilité émotionnelle par rapport à ces déferlantes qui m'arrivaient. Et honnêtement, ça m'a vraiment permis de garder la tête hors de l'eau. Et tu as vu, c'était flagrant dans ton cas ? Oui, c'était flagrant pour moi. Ça a vraiment fortifié ma résilience. À revenir toujours dans cet état d'harmonie, cet instant présent m'a permis vraiment d'accepter ce qui est et de mieux affronter, finalement, cette réalité. Alors, qu'est-ce que la cohérence cardiaque, quand même ? On va le redéfinir, on l'a dit un peu dans le petit teaser qu'il y avait sur les réseaux sociaux, mais de manière peut-être un petit peu plus développée. Qu'est-ce que l'état de cohérence cardiaque ? D'où ça vient ? C'est très naturel à l'être humain, en réalité. C'est ça. En fait, c'est un état naturel que l'être humain... Alors, naturel. C'est un état physiologique et à la fois une ressource que chaque être humain possède au niveau du cœur. Oui. Personne n'a inventé la cohérence cardiaque. On a inventé le nom de cohérence cardiaque. On a découvert comment entrer en cohérence cardiaque. Mais l'état du cœur en lui-même, l'état de cohérence du cœur, personne n'a inventé. C'est un état, une ressource physiologique. Alors, qu'est-ce que c'est ? Il y a deux manières de rentrer en cohérence cardiaque. La première manière, celle qui est la plus simple et la plus rapide et la plus efficace, c'est la respiration. Quand on passe par la respiration, on va moduler les rythmes de notre cœur d'une manière bien précise. C'est une fréquence de respiration bien précise. On en parlera certainement après. Et quand ce cœur, ce module d'une fréquence bien précise, il rentre dans un état dit de cohérence. Quand il est dans cet état spécifique, c'est comme s'il envoyait un code morse à notre cerveau et à l'ensemble de notre corps pour dire « Maintenant, tout le cerveau et tout le corps rentrent aussi dans cet état de cohérence. » J'aime bien comparer, j'aime bien la métaphore. Pour moi, la cohérence cardiaque, c'est comme le bouton de l'activation, tu sais, reset d'un système d'exploitation. C'est comme si on faisait une restauration de notre système d'exploitation et le nettoyage. Quand on est sous stress, on a tendance à vivre sous stress dans cette société assez moderne. On est surstimulé de toutes parts. On a tendance à choper quelque part des bugs de ci, de là. La cohérence cardiaque va nous éliminer ces bugs, va aussi être en prévention de futurs bugs et va permettre surtout de mettre à jour tous nos logiciels internes. C'est incroyable. Voilà, c'est ça. En termes de logiciels internes, que ce soit la régulation de notre système immunitaire, la régulation de nos hormones, la régulation du sommeil, la régulation... On reviendra sur certains. Est-ce que tu peux nous le décrire, justement, d'un point de vue physiologique ? Ce que c'est l'état de cohérence ? D'un point de vue physiologique, alors, quand on est en cohérence cardiaque, on va mettre notre système nerveux autonome en équilibre. Alors, le système nerveux autonome, c'est lui qui va gérer toutes les fonctions vitales de notre organisme. Il va gérer notre réponse immunitaire, notre... Je l'ai dit tout à l'heure, la régulation de nos hormones. Il va réguler la digestion, il va réguler la tension artérielle, la pression sanguine. En fait, toutes nos fonctions vitales sont régulées par ce système nerveux qu'on appelle autonome, parce qu'il le fait de manière... sans que ça intervienne par notre volonté, et j'ai envie de dire, tant mieux. C'est fait en sorte pour que ça... que notre survie soit maintenue. Quand on est en cohérence cardiaque, ce système nerveux autonome est composé de deux branches. Une branche qu'on appelle l'accélérateur, qui est le sympathique, et une autre branche antagoniste, qu'on appelle le parasympathique, qui est le frein. Quand on est en cohérence cardiaque, on va activer autant l'accélérateur que le frein, d'une manière alternée, régulière et équilibrée. Et donc, cet équilibre de ce système nerveux autonome entraîne un équilibre global de notre système interne. Est-ce que naturellement, sans pratiquer, je mets des guillemets, la cohérence cardiaque, on le fait de manière naturelle dans certaines situations ? Alors, on peut rentrer de manière naturelle sans passer par la respiration. C'est aussi une deuxième porte d'entrée. Quand on ressent des émotions qui sont en lien, d'ailleurs, avec les émotions du cœur, ce qu'on appelle les émotions qui sont en lien avec le cœur, telles que la compassion, l'amour inconditionnel, la gratitude, l'appréciation, la contemplation, l'empathie, toutes ces émotions-là nous font rentrer dans un état de cohérence naturelle. Donc, c'est quand même... Je me dis, la nature est bien faite, quand même. Toujours. Incroyable. Merveille. C'est une merveille. Alors, explique-nous, justement, comment est-ce que ça se passe avec la respiration ? On a envie d'en savoir plus à ce sujet. Oui, la respiration. Il y a un mécanisme physiologique qui s'opère dans notre organisme. Quand on inspire, le cœur accélère et quand on expire, le cœur ralentit. Il y a une synchronisation entre le rythme cardiaque et notre fréquence respiratoire. Et ça, c'est génial parce qu'on ne peut pas moduler par la volonté les rythmes de notre cœur. Impossible. Je ne peux pas dire « Tiens, j'ai envie que mon cœur batte à 50 battements par minute. » Ce n'est pas possible. Mais par contre, on va utiliser comme un cheval de trois qui va être notre fréquence respiratoire. Et quand on va utiliser cette respiration, qui est une respiration bien précise, on va inspirer sur cinq secondes et on va expirer sur cinq secondes pour équilibrer ce fameux système nerveux autonome. Et donc, le cœur, lui, se synchronise sur cette fréquence respiratoire. C'est ça, tout simplement. Tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut pratiquer la cohérence cardiaque trois fois par jour, trois fois cinq minutes ? C'est ça, l'idéal ? Oui. Alors, l'idéal, c'est trois fois cinq minutes. Pourquoi ? Parce que cinq minutes de cohérence cardiaque, on va avoir les effets dans notre corps pendant cinq heures. Tous les effets, on en parlera certainement après, mais tous les bénéfices qu'on a vont avoir une durée, notamment les neurotransmetteurs qu'on libère, vont avoir un écho dans notre organisme pendant cinq heures. Donc, pour pouvoir bénéficier des bénéfices de la cohérence cardiaque sur notre journée entière, eh bien, il vaut mieux la pratiquer trois fois par jour. Ça paraît incroyable, d'ailleurs, de se dire que c'est, entre guillemets, hyper rentable. C'est-à-dire que cinq minutes pour cinq heures, c'est pour ça que je disais en introduction, que ça paraît presque simplissime. C'est ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'adore cette pratique. Ça ne demande pas beaucoup de temps d'investissement et pour des gains qui sont... Pour moi, c'est le couteau suisse du bien-être. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'au niveau scientifique, qu'est-ce qui a été recensé comme bienfait avéré de la cohérence cardiaque ? C'est la liste à l'après-verre. Oui, j'ai l'impression que c'est bon pour tout, en fait. C'est ça, c'est bon pour tout. Aussi bien, il y a des bénéfices physiologiques, évidemment, physiques, bénéfices cognitifs, émotionnels. Si on part, par exemple, sur quelques bénéfices physiques, déjà, on augmente notre espérance de vie. Et ça, assez rapidement, au bout de trois semaines seulement, on va augmenter ce qu'on appelle l'amplitude de variabilité cardiaque et notre amplitude est corrélée avec notre espérance de vie. Plus notre amplitude augmente, plus notre espérance de vie augmente. Alors, il y a beaucoup d'études qui ont été faites au niveau scientifique sur la cohérence cardiaque. Quels sont les bienfaits qui sont reconnus de manière avérée ? Et je cite David Servan-Schreiber que tu cites dans ton livre. Tu dis « Les résultats obtenus par les hommes et les femmes qui ont découvert la cohérence cardiaque et la pratiquent régulièrement sont presque trop beaux pour être crédibles. » C'est ça. C'est incroyable. C'est vrai que ça peut s'apparenter à une liste à l'après-verre, pour moi, les bénéfices de la cohérence cardiaque. Tellement, il y en a. Alors, on peut les classer selon plusieurs catégories, mais il y a des bénéfices physiologiques et physiques. Il y a des bénéfices cognitifs et surtout des bénéfices émotionnels. Dans les bénéfices physiologiques et physiques, déjà, ce qu'on peut dire, la cohérence cardiaque, ça va augmenter notre espérance de vie. On a déjà des résultats assez notables dès 3-4 semaines de pratique. C'est vraiment assez rapide. Oui, c'est ça qui est bluffant. Donc, on augmente notre espérance de vie parce que plus on pratique la cohérence cardiaque, plus on va renforcer notre système nerveux autonome. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on va avoir une amplitude de variabilité cardiaque qui va être plus importante, plus élevée. Et plus cette amplitude est élevée, plus notre espérance de vie augmente. Ce qui paraît logique parce que ça veut dire que plus le cœur est capable de battre rapidement en cas de danger, plus il est capable de ralentir sa fréquence en cas de... quand tout va bien, ça veut dire qu'il développe cette capacité d'adaptation à notre environnement. C'est ça, il ne se met pas trop vite en zone de survie. Voilà, c'est ça. Il est plus tranquille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ça d'avéré que tu as envie de nous partager ? On ralentit notre vieillissement. Alors ça, je trouve ça chouette aussi. On double, quand on fait de la cohérence cardiaque, on double notre production de DHEA, qui est vraiment l'hormone de jouvence. Elle est doublée en cohérence cardiaque. Donc, la DHEA, c'est... En fait, elle se raréfie quand on vieillit et c'est parce que, justement, elle se raréfie que nos cellules vieillissent. Donc, comme on la double, eh bien, on ralentit notre vieillissement cellulaire. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est lié à une meilleure respiration, le fait d'être en respiration consciente ou c'est vraiment de se mettre en cohérence cardiaque ? Alors, c'est les deux. Je pense qu'il y a aussi l'oxygénation des cellules. Nos cellules étant mieux oxygénées, forcément, la qualité du sang est meilleure et ça stimule aussi le système lymphatique qui va favoriser la libération des toxines et des déchets. Donc, forcément, les cellules se régénèrent plus vite. Donc, il y a ça, mais il y a aussi grâce à la libération de cette fameuse DHEA. D'accord. Dans ton livre, je le disais en introduction, tu parles de 30 jours de défis de cohérence cardiaque. C'est énorme. Pourquoi est-ce que tu es partie sur 30 jours ? Parce que, à mon sens, si vous voulez vraiment goûter la cohérence cardiaque, il faut le faire à minima sur 3-4 semaines. D'accord. 3-4 semaines, vous allez vraiment avoir des bénéfices notables dans votre vie, même si, au bout d'une séance, vous avez déjà des bienfaits physiologiques. Mais en constat visible, il faudrait le faire au minimum 3-4 semaines. C'est pour ça que je suis partie sur 30 jours. Comment est-ce qu'on peut se mettre en bonne condition pour pratiquer la cohérence cardiaque ? Ensuite, c'est 5 minutes, donc il faut les trouver, mais être quand même dans un endroit calme. Qu'est-ce que tu recommandes ? Oui, il faut trouver un endroit effectivement calme où éviter d'être dérangé. Donc, chez soi, c'est peut-être plus facile, quoique des fois quand on a des enfants, je sais, puisque je suis maman de trois enfants aussi. Mais au travail, trouver un endroit où on peut être, voilà, une salle de repos, etc. L'idée, c'est de le faire plutôt assis parce qu'on a une meilleure expansion abdominale, éviter, couper les téléphones pour justement éviter d'être dérangé, décroiser les jambes, vraiment adopter une posture confortable en ayant les jambes décroisées, les bras décroisés et puis on va inspirer, expirer en faisant une respiration abdominale. Ça, c'est vraiment super important. Toi, dans le livre, tu proposes justement un renvoi de faire 30 séances de cohérence cardiaque, ce qui est génial. Mais toi, tu conseilles de le faire avec une appli ou les gens qui ont l'habitude le font tout seul ? Toi, par exemple, comment tu la pratiques ? Toi, quelle habitude ? Alors, de plusieurs manières. Il y a des fois, effectivement, il y a des fois, j'utilise des applications que je cite aussi dans le livre. J'utilise aussi des... Donc, j'ai créé dans le livre 30 guides respiratoires qui peuvent aussi aider qu'ils soient visuels, auditifs. Parfois, moi, j'aime bien le faire avec un visuel et parfois, j'aime bien fermer les yeux. Mais j'avoue que j'aime bien, même si je pense que mon corps, depuis le nombre d'années, a engrammé cette fréquence, j'aime bien me laisser porter, me laisser guider. Mais ça, c'est à titre personnel. Mais par contre, il m'arrive aussi de le pratiquer sans guide. Et dans ces cas-là, ce que je recommande aussi à d'autres personnes, si vous n'avez pas de guide visuel sous la main ou une application sous la main, on peut se dire une phrase qui est rythmée sur cinq syllabes. Par exemple, une phrase perso que vous pouvez réutiliser ou changer. Il n'y a pas de copyright dessus. Je me dis à l'inspire, donc sur cinq syllabes, mon soleil doré, horizon en paix. Parfait. Évitez de prendre une phrase qui vous stresse, évidemment. Évitez, oui. Mon boss me fait suer. Oui, genre il me casse les pieds. On va éviter. On va prendre une phrase ressourçante. Donc ça, c'est bien. C'est mieux que de compter un, deux, trois, quatre, cinq. On pourrait compter dans nos têtes un, deux, trois, quatre, cinq, un, deux, trois, quatre, cinq. Mais d'y associer une phrase avec une visualisation positive, c'est beaucoup plus efficace pour ressentir un état de bien-être interne. Toi, tu as parlé de ce qui t'avait vraiment aidé à sortir la tête de l'eau au moment où tu as vécu ces événements douloureux dans ta vie. Au quotidien, qu'est-ce que tu remarques maintenant que tu as surmonté ça, même si on vit avec nos souffrances ? Comment ça t'aide dans ton quotidien, concrètement ? Je me sens... Alors déjà, je sens une énergie. Je pense que c'est pour ça que j'ai aussi écrit ce livre sous la forme d'un défi. Je suis persuadée que la meilleure des connaissances reste et restera votre propre expérience. Donc, ce que je ressens, moi, c'est difficile de le décrire avec des mots, mais je ressens une énergie, un bien-être juste extraordinaire. Mais vraiment, pour moi, c'est ma drogue naturelle. Voilà, la cohérence cardiaque, c'est ma drogue naturelle. Tu ne pourrais plus t'en passer, donc ? Je ne peux plus m'en passer. Elle m'apporte une reconnexion à moi-même, mais pas que. Elle me reconnecte à mon environnement. Elle me reconnecte. Je me sens vraiment faire plus qu'un avec le monde qui m'entoure aussi. Je me sens plus en communion avec moi-même, mais aussi avec les autres, avec l'environnement, avec le vivant. Dans son ensemble. Dans son ensemble. Quand tu dis que tu en as besoin, tu fais les trois fois cinq minutes par jour. Oui, je le fais. C'est rentré dans un rituel. Tu conseilles de le faire plutôt rythmé matin, midi et soir, plutôt avant les repas ou ça n'a pas d'importance après les repas ? Alors si. Déjà, celle du matin, honnêtement, c'est la plus importante parce qu'on a un pic de cortisol le matin. Le cortisol, c'est vraiment cette hormone, on l'appelle l'hormone du stress, mais c'est aussi l'hormone qui nous donne cette impulsion pour nous lever le matin. Heureusement aussi qu'on en produit. De toute façon, tout est toujours juste dans la nature. Elle ne doit pas très bien marcher chez moi, cette hormone. Et donc, pour faire redescendre ce pic de cortisol, c'est bien de faire de la cohérence cardiaque dès le matin. Ça, c'est vraiment intéressant. Le midi, c'est bien de le faire avant manger. Pourquoi ? Parce qu'on va mettre un filtre non émotionnel entre tout ce qui s'est passé le matin. Comme on revient dans une stabilité, un recentrage émotionnel, on va vraiment créer un filtre avec tout ce qui s'est passé le matin et la prise alimentaire. Et souvent, quand on est sous stress, on a tendance à aller... À boloter. Voilà, c'est ça. Aller prendre un doudou sucré ou aller prendre... On va manger avec moins de conscience, donc on va peut-être manger en plus grande quantité. Alors que quand on fait de la cohérence cardiaque, ça nous revient dans un recentrage, une stabilité, dans un état d'équilibre. Et ça crée un filtre non émotionnel entre ce qui s'est passé et ma prise alimentaire. Donc ça permet aussi de réguler potentiellement l'appétit. Tu en parles, il y a un livre. Ça régule l'appétit et du coup, on a moins l'effet coup de barre de l'après-midi. Et ça, c'est rigolo parce que tu vois, dans le livre, j'ai interviewé 30 personnes et plusieurs d'entre elles m'ont dit au bout de 3-4 jours seulement, j'étais très surprise, ils avaient en fait, ils avaient remarqué tout de suite les bienfaits sur l'effet coup de barre. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment en énergie haute l'après-midi. Génial. Alors si vous nous écoutez matin, midi ou soir, vous pouvez le faire immédiatement, vous aurez un exercice à la fin de ce podcast. Est-ce que tu peux nous parler de nous reparler de la puissance du cœur ? Tu dis, le cœur utilise son propre langage pour envoyer ses messages au cerveau et à l'ensemble de notre organisme, il va communiquer avec lui de quatre manières différentes. Oui. On parle beaucoup du cœur depuis la nuit des temps. Le cœur est au centre de notre intuition ancestrale. Les Égyptiens le considéraient comme une grande puissance, les Mésopotamiens, les Babyloniens, les Grecs. Et force est de constater que le cœur a vraiment une intelligence. Il communique au cerveau et au reste de notre organisme de quatre manières différentes. Donc, la première, c'est par son activité électrique, déjà par l'activité électrique qu'il émet, mais aussi par un moyen biochimique parce que le cœur libère aussi ses propres hormones et neurotransmetteurs. Le cœur a été vraiment classé comme une glande endocrine qui libère vraiment notamment l'ocytocine et l'ANF, deux hormones qui sont essentiellement secrétées aussi par le cœur. C'est marrant, l'ocytocine qui est l'hormone de l'amour et de l'attachement, il est... On sait aujourd'hui que le cœur sécrète cette hormone d'une quantité équivalente à celui du cerveau. Ce sont des découvertes récentes qui montrent ça. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, il va communiquer avec le reste de notre organisme selon un mode aussi qu'on appelle biophysique par l'onde de la pulsation cardiaque. En fait, c'est comme si, tu sais, on lance... Quand on lance un caillou dans l'eau, ça fait une onde. Eh bien, le cœur, par ses battements, émet cette onde. Oui, c'est pulsatoire. C'est ça. C'est comme une pulsation qui est captée, d'ailleurs, qui est captée par le cerveau. Et à chaque pulsation, à chaque battement, c'est comme si le cerveau, le crâne, subissaient une secousse très légère. Et les neurones, l'activité neuronale est modulée en fonction de cette pulsation cardiaque. Je trouve ça magique, moi. Et le quatrième mode, c'est aussi un mode électromagnétique. Le cœur libère un champ électromagnétique. Et qui n'a pas à voir avec le champ électrique du cœur. Non, il y a l'activité électrique et puis le champ électromagnétique du cœur. Et là, qui fait quoi, en fait, ce champ électromagnétique ? Ce champ électromagnétique, il impacte non seulement nos cellules, de tout notre organisme, mais aussi il impacte l'extérieur. On sait qu'aujourd'hui, tout organe qui émet une activité électrique, comme le cerveau ou le cœur, émet autour de lui un champ électromagnétique. Donc, le cerveau émet son propre champ électromagnétique. Par contre, ce qu'on a découvert, c'est que le champ électromagnétique du cœur est 100 fois plus puissant que celui du cerveau. Ça, c'est fou. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le champ électromagnétique du cœur, on peut le capter à une distance à peu près de 2 à 3 mètres, tu vois, par des magnétomètres, alors que celui du cerveau, quand on le capte, c'est à 3 centimètres. C'est pour ça qu'on dit qu'il est 100 fois plus puissant. Mais ce que disent les chercheurs, notamment de l'Institut EarthMight, qui ont vraiment œuvré dans l'expérimentation des bienfaits de la cohérence cardiaque, ce qu'ils ont découvert, c'est que, leur hypothèse, c'est que leur magnétomètre serait trop, peut-être pas assez puissant pour capter, finalement, le véritable potentiel de ce champ électromagnétique du cœur. Ils pensent que ce champ électromagnétique du cœur a une puissance encore plus forte, mais qu'on n'est pas capable, aujourd'hui, de le mesurer. On peut imaginer, en tout cas, si on reprend ta métaphore de l'onde, enfin, la vision de l'onde, qui n'est pas vraiment une métaphore, d'ailleurs. C'est vrai que l'onde, quand elle se propage, elle va très, très loin et on sait qu'elle est encore là, même si on ne la voit plus. C'est ça. Mais qu'elle est infiniment petite. Exactement. Donc, c'est pour ça que j'aime bien cette pratique parce que, d'ailleurs, c'est quand j'ai découvert ça aussi, ça m'a... Je me dis, c'est incroyable parce que notre état interne, finalement, quand on est en harmonie, de nous via ce champ électromagnétique. D'ailleurs, on le ressent beaucoup dans des foules en liesse, en joie, etc., quand on est à des concerts. Je m'en souviens du dernier concert auquel j'ai pu assister parce que, malheureusement, ça remonte. Ça remonte. Ça fait un peu vieille époque, maintenant. Hélas. J'avais accompagné mes filles adolescentes et je voyais tous ces jeunes avec telle joie et je ressentais vraiment la joie dans la salle. Et inversement, quand il y a une foule en délire négatif. C'est ça, bien sûr. Les émotions sont contagieuses par plein d'autres moyens mais aussi par ce champ électromagnétique du cœur. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quand le fonctionnement du cœur est optimal ? Parce que là, tu passes en revue aussi dans le livre un petit peu quand il est... Déjà, il n'est pas régulier. Voilà, c'est ça. Il faut le savoir et ça, ce n'est pas forcément un problème. On peut croire que tiens, ce n'est pas régulier, j'ai un problème, mais non. Tout à fait. Quand on prend sa pulsation cardiaque, quand on met ses doigts au niveau du prolongement de son pouce sur son poignet, si on veut prendre sa pulsation cardiaque au repos, on a l'impression que notre cœur est super régulier. En fait, en temps réel, le cœur accélère, ralentit, accélère, ralentit et c'est sain. Les médecins chinois, dans la médecine traditionnelle chinoise, ils l'avaient déjà découvert il y a 4000 ans. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils avaient découvert que les personnes qui étaient en bonne santé avaient une variation du cœur plus importante que les personnes qui étaient en moins bonne santé. Mais ça n'a rien à voir avec les problèmes d'arythmie cardiaque qu'on peut avoir. C'est non. Le cœur varie parce que, de toute façon, autour de nous, tout est mouvement aussi autour de nous et même en nous, nos pensées, nos émotions, etc. Et le cœur s'adapte. Le cœur est un système d'adaptation. Donc, c'est pour ça qu'il bat de manière irrégulière, même si on ne le perçoit pas en prenant notre poids. Alors, qu'est-ce que c'est quand on dit qu'il est optimal, qu'il bat de manière optimale ? Quand il bat de manière optimale, c'est quand il est en cohérence, selon moi. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand le cœur va continuer quand il est en état de cohérence, il continue de battre de manière irrégulière parce que, de toute façon, c'est son état, on va dire, idéal d'adaptation. Mais il va adapter une variabilité cardiaque si on s'amuse à relier tous les points de chaque fréquence, de chaque battement cardiaque. Si on s'amuse à relier et à former une courbe, cette courbe, elle devient sinueuse alors qu'avant, elle était plutôt chaotique. Elle devient sinueuse, harmonieuse et on dit qu'elle est régulière. Il y a à chaque fois le même intervalle entre chaque accélération et décélération et on pourrait carrément la dessiner derrière tellement elle est toujours identique. elle a la même amplitude, etc. Quand le cœur est dans cet état-là, on dit qu'il bat de manière optimale, on dit qu'il bat en cohérence. C'est cet état qui lui permet, encore une fois, d'équilibrer tout notre système interne. C'est pour ça qu'on dit que là, le cœur est vraiment dans un état optimal. La nuit, est-ce qu'on se met en cohérence cardiaque automatiquement ? Non. Non. Parce que la nuit, on va être encore avec une stimulation sympathique ou parfois parasympathique, mais non. Sauf si vous faites un rêve et que vous ressentez peut-être une compassion de la gratitude ou j'en sais rien. Peut-être. Il faudrait le vérifier avec un appareil de biofeedback, mais en règle générale, non. C'est vraiment une induction volontaire pour se mettre en état de cohérence. Donc, quand on est au sommeil, non. Comment est-ce qu'on malmène notre cœur et pourquoi c'est mauvais ? On peut imaginer, évidemment, on pense au paroxysme de la crise cardiaque, mais globalement... J'ai envie de dire le stress. Le stress, c'est quand même... D'ailleurs, j'ai interviewé Vanessa qui intervient dans un centre de réadaptation cardiaque et elle explique, elle dit le mot récurrent dans ce centre, c'est le stress. Soit parce que c'est le stress qui a été à l'origine d'une maladie cardiovasculaire, soit c'est le stress post-maladie parce qu'on leur annonce qu'ils ont une maladie cardiaque et donc il y a ce stress à réguler. Mais ce qu'elle nous disait, mais maintenant, aujourd'hui, on le sait, les études le montrent, c'est que le stress a vraiment des effets néfastes dans notre organisme et notamment pour notre cœur. Et on a tendance à utiliser à outrance notre système nerveux sympathique qui appuie trop sur l'accélérateur. Et si tu veux, si on appuie trop sur l'accélérateur, il y a un moment donné, celui-ci, la pédale, on va dire, elle lâche. Et quand on a peu stimulé notre frein, eh bien, celui-ci devient inopérant parce qu'il n'a pas été assez stimulé, en fait. Et donc là, on arrive à des cas de burn-out. Quand la pédale d'accélérateur lâche et que le frein devient inopérant, on ne peut plus utiliser ni l'un ni l'autre, c'est le burn-out. Ça crache. Ça crache. Mais c'est souvent après, d'abord, le corps qui s'exprime. Des mots, le corps parle, mais on l'écoute peu. Et ça, la cohérence cardiaque permet vraiment de prévenir ça de manière spectaculaire. Oui. La baisse du stress, si tu veux, l'hormone qui est liée au stress, c'est le cortisol. Bon, quand on est en stress, quand on active ce fameux système nerveux sympathique, tout s'accélère dans notre organisme. On va libérer des neurotransmetteurs qui vont nous mettre en action pour fuir ou pour combattre quelque chose que l'on perçoit comme une menace, qu'elle soit réelle ou inventée, créée par nos pensées. Quand on est sur cette stimulation sympathique, on va libérer des neurotransmetteurs qu'on appelle l'adrénaline, noradrénaline et cortisol. Le cortisol, c'est vraiment, si tu veux, c'est sain en soi quand il y a un vrai danger pour que notre survie soit préservée. Mais une fois que le danger est passé, c'est bien de revenir à un état d'équilibre. C'est notre état de base. C'est un état d'équilibre, etc. L'homéostasie. Oui, et puis c'était prévu pour la survie de l'espèce. Bruce Lipton, il parle de ce fameux tigre à dents de sabre. Mais aujourd'hui, c'est très rare d'avoir se retrouvé face à ce genre d'animal et de devoir fuir pour sa survie. Exactement. Quand on est en cohérence cardiaque, à l'inverse, on va faire diminuer ce cortisol, qui est vraiment l'hormone du stress par excellence, de quasiment 25%, juste en 5 minutes. Donc, on comprend bien que si je diminue mon hormone liée au stress, je diminue mon niveau de stress. Mais je libère aussi pléthore de neurotransmetteurs qui vont favoriser mon bien-être. C'est pour ça qu'en termes de gestion du stress, la cohérence cardiaque est juste géniale. Pour l'immunité, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, c'est aussi excellent. Et tu fais le lien également avec la colère. Oui, c'est ça. Alors, 5 minutes... Il y a eu quelques études qui ont été menées sur ce sujet. Mais 5 minutes déjà de cohérence cardiaque, on va avoir notre système immunitaire qui va être renforcé pendant 5 heures. Mais à l'inverse, 5 minutes de colère et vos défenses immunitaires sont à plat pendant 5 heures. Ce qui laisse quand même réfléchir. C'est pour ça que j'aime bien dire moi, attention, chaque émotion est bonne. Si on ressent de la colère, c'est bien de l'accueillir. Mais l'idée, c'est pas de rester avec sa colère. C'est de comprendre quel est le message qu'elle a à me transmettre pour derrière agir et revenir à un état d'adaptation. Mais pourquoi on a nos défenses immunitaires qui sont à plat pendant 5 heures ? C'est fou, hein ? 5 heures... C'est ça, parce qu'en fait, on va libérer du cortisol. Et le cortisol, il faut le savoir que notre organisme va mettre 5 heures pour pouvoir le faire remettre à un état de base, un niveau de base qu'il va lui falloir 5 heures. Et pour l'organisme, évacuer le cortisol est sa priorité par rapport au renforcement de nos systèmes immunitaires. Oui. Donc, notre système immunitaire passe après. Donc, il est mis aux oubliettes et c'est pour ça que quand vous allez être en colère pendant 5 minutes... pendant les 5 heures qui suivent, vous êtes plus assujettis à choper des virus, des bactéries, etc., parce que vous avez votre système immunitaire qui est affaibli. Alors, conclusion, si on pique une grosse colère, c'est bien d'aller se faire une petite séance de 5 minutes. On remet les compteurs à zéro si on veut que ça reparte pour 5 heures ou on fait deux fois, peut-être. Voilà, c'est ça. Si je compte bien. C'est ça. Il vaut mieux faire une séance de cohérence cardiaque à la limite, même avant que la sauce monte, on respire profondément et sur 5,5 et ça va redescendre tout de suite. On peut la cueillir, la canaliser comme ça. Exactement. Sans la nier, évidemment. Sans la nier, oui. Alors, revenons aussi sur les bienfaits sur notre sommeil. On sait que les Français et nombre de peuples sont en gros, gros déficit de sommeil, gros problème d'insomnie. On est quand même des très gros consommateurs à la fois d'antidépressifs mais aussi de cachets pour dormir. Donc là encore, cohérence cardiaque, une panacée incroyable. Oui. Alors, si parmi les auditeurs et les auditrices, vous avez des problèmes pour vous endormir, vous pouvez rajouter une quatrième séance de cohérence cardiaque avant de vous endormir. Mais déjà, avec les trois séances quotidiennes, ça va déjà réguler ce rythme circadien, ce qu'on appelle le veille-sommeil. Oui. Mais c'est encore mieux de rajouter une quatrième séance avant de s'endormir. Ça va... Alors, qu'est-ce que ça va faire ? Comme on vient rééquilibrer ce fameux système nerveux autonome, souvent, les personnes qui ont des insomnies ou même des réveils nocturnes ont un mental hyperactif. Ce vélo qui tourne sans cesse dans la tête. Le fait de revenir sur un état d'équilibre et limite, je préfère même varier légèrement la fréquence respiratoire. Il vaut mieux inspirer sur du 4 secondes et expirer sur du 6. Celle avant de se coucher. Voilà. Celle avant de se coucher. Pourquoi ? Parce que, souvenez-vous, quand j'inspire, mon cœur accélère, donc j'active le système nerveux sympathique. Quand j'expire, mon cœur ralentit, j'active le système nerveux parasympathique qui est le frein. Donc, il vaut mieux activer davantage le frein avant de s'endormir plutôt que le 5-5 qui reste un état d'équilibre parfait. Mais c'est vraiment... Moi, je le recommande vraiment quand on est... Quand on scelle avant de s'endormir ou quand on ressent vraiment une grande angoisse, on peut faire aussi le 4-6. D'accord. Donc, le fait qu'on active davantage notre frein, eh bien, tout de suite, le stress diminue, le mental s'apaise, on a moins de rumination, on est focalisé sur notre respiration. Donc, aussi, nos pensées sont aussi canalisées. et puis, on va libérer, quand on est encore en scardiaque, on libère une hormone qu'on appelle la sérotonine. Et la sérotonine, c'est vraiment l'hormone de la joie de vivre, du bonheur, mais aussi, la sérotonine est le précurseur de la mélatonine. C'est elle qui permet aussi de produire la mélatonine. La mélatonine est une hormone qui permet de nous endormir et de rester endormie. Elle est produite par la glande pinéale le soir, quand la lumière s'estompe. La mélatonine est sécrétée dans notre organisme par cette fameuse glande pinéale. Et c'est grâce à la sérotonine qu'elle est produite aussi. c'est pour ça qu'il y a vraiment un effet d'interconnexion et de bienfaits par rapport à cette pratique. et autre chose, c'est que le fait qu'on revienne à un état d'équilibre avant de s'endormir, qu'on revienne aussi à un état de calme, on va diviser notre temps d'endormissement à peu près, ce qu'on se dit, ce qu'il se dit, par trois, à peu près. C'est énorme. Pour certaines personnes, ça peut être énorme. C'est énorme. Quelqu'un qui met une heure pour s'endormir n'en mettra plus que 20 minutes. Idem pour les gens qui ont des réveils nocturnes, des insomnies. Oui, je leur recommande de le faire quand on a des réveils nocturnes. Plutôt que de cogiter, souvent on a tendance à allumer le téléphone sur tout ce qu'il ne faut pas faire avec les lumières bleues, faites une séance de cohérence cardiaque. Dans ces cas-là, il vaut mieux, dans le livre, il y a des guides où on peut allumer le téléphone, mais le faire les yeux fermés et puis ça s'éteint après quand ça sera terminé. Mais sinon, il existe aussi un appareil que je cite aussi, qui est très sympa, que j'utilise, moi je ne l'utilise pas trop, mais je l'utilise dans mes formations pour l'expliquer aux participants, qui s'appelle Dodo. Oui, je le connais bien. À une époque, il a été vendu en exclusivité chez Nature et Découverte. Oui, c'est trop génial. Je l'ai à la maison aussi. C'est vachement sympa. Et donc, c'est un petit galet blanc qui projette une lumière bleue au plafond et quand la lumière s'amplifie, on inspire et quand elle rétrécit, on expire. Et c'est basé sur la fréquence de la cohérence cardiaque. C'est tout à fait intelligent et très simple encore une fois. Tu as parlé de la glande pinéale et on sait aussi dans les mouvements de yoga, de la spiritualité, etc., que la glande pinéale est vraiment la glande aussi de la porte d'ouverture de la conscience et de l'éveil. Tout à fait. Alors évidemment, quand on se met en cohérence cardiaque, forcément, on agit dessus. Certainement. Voilà, c'était une petite aparté. Alors, sur l'intuition et l'intelligence émotionnelle, tu as senti, toi, encore une fois, une différence à ce niveau-là ? Oui. Moi, pour ma propre expérience, en tout cas, les émotions agréables, je les sens. Il y a des fois, je suis maman de trois enfants, dont des jumeaux, donc parfois, c'est un peu speed, à la maison. Et avant, il y avait des choses qui auraient pu m'énerver, qui aujourd'hui, je reste complètement zen. Et là, je vois vraiment les bienfaits en termes de gestion des émotions. C'est que je dis, tiens, ça avance, ça m'aurait vraiment énervée. Puis des fois, je me dis, tiens, mais j'aurais bien voulu quand même, peut-être hausser le ton juste pour... Mais en fait, non, je reste... C'est anachronique. Oui, c'est ça, je ressens vraiment un état d'harmonie interne. Je sens une distance par rapport aux événements. Je me sens des fois spectatrice de ce qui se passe. C'est rigolo, quoi. Je me sens vraiment en distance. Je ne suis plus dans le... Il y a un des personnes que j'ai interviewé qui dit, j'ai l'impression d'être comme dans une salle tampon. Et c'est ça, c'est... Avant, on pourrait réagir, être dans la réaction émotionnelle, mais là, on a cette distanciation face à ce qui nous arrive. Et pour autant, tu ressens toujours des émotions. Tout à fait. Oui, parce que sinon, on pourrait se dire, c'est plus émotionnel, ça peut être triste. Non, non, au contraire, on ressent des émotions, mais on a cette distance qui nous permet, en fait, cette distance salutaire qui nous permet finalement d'adapter le bon comportement ou d'avoir les bonnes paroles. Ça, je l'ai vraiment remarqué, en tout cas pour mon cas. Je le remarque aussi chez les autres, quand je les ai interviewés chez d'autres personnes. On a vraiment ce recul. Le fait de revenir dans un recentrage émotionnel aussi fait que, du coup, il peut se passer... Quelque part, on ne peut pas contrôler notre extérieur, mais on peut contrôler notre intérieur. Donc, il peut se passer un tsunami. Je rigole, j'exagère un peu, mais quelque part, c'est un peu ça. C'est ce qui s'est passé dans ma vie. Vraiment, c'était un tsunami dans ma vie, même si maintenant, je le sais que ça a été trois merveilleux cadeaux. Mais sur le coup, quand tu le vis, c'est dur. Oui, bien sûr. C'est dur. Mais en même temps, c'est ce qui te fait grandir aussi dans les épreuves. Mais cette cohérence cardiaque, elle te permet vraiment de revenir dans cette stabilité, dans cet ancrage en toi et dans cet instant présent. Et tu as aussi cette distanciation. Ça permet vraiment aussi de développer, je le disais tout à l'heure, cette capacité de résilience. et puis on ressent tout un panel d'émotions agréables parce qu'on libère pléthore de neurotransmetteurs comme l'ocytocine, la dopamine, la sérotonine et les endorphines. Alors évidemment, on a envie de passer à la pratique et là, tu nous offres un petit cadeau bonus pour cette interview le jour 11 dans ton livre qui s'appelle « Plonger au centre de son cœur ». Alors pourquoi tu as choisi cela et donne-nous quelques petites consignes avant de pouvoir l'écouter. Oui, alors déjà, je l'ai choisi parce que, en fait, ce qu'on a découvert au niveau de la cohérence cardiaque, quand on met notre attention sur notre cœur, ça améliore d'autant la qualité de la cohérence cardiaque et on a une plus grande amplitude aussi de variabilité cardiaque. Donc qui dit plus grande amplitude dit aussi plus de bénéfices associés. Il n'y a pas de contre-indication. Non, il n'y a pas de contre-indication et donc le fait de mettre son attention sur son cœur, je me suis dit tiens, il faut vraiment que je crée ça s'est obligé un guide respiratoire qui va nous permettre de nous aider à porter notre attention sur notre cœur. Donc je me suis j'ai travaillé en collaboration pour cette séance avec Alexandra Angelo qui est naturopathe et en fait elle a une voix super douce et donc elle a accepté de prêter sa douce voix et sous forme d'affirmation positive pour qu'on puisse focaliser plus facilement notre attention sur notre cœur. Parfait. Et j'aime aussi cette pratique parce qu'on peut cette séance elle peut s'effectuer les yeux fermés. Il y a un guide sonore qui est la forme d'un souffle d'inspiration et d'expiration donc on peut vraiment se laisser porter par le souffle et suivre le souffle avec notre respiration et du coup le faire les yeux fermés. Je trouve que c'est encore plus puissant et moi quand je le fais je ressens une énergie. Alors vous allez la tester tout de suite c'est parti. J'inspire à travers mon cœur. J'expire à travers mon cœur. J'inspire à travers mon cœur. J'expire à travers mon cœur. J'inspire à travers mon cœur. J'expire à travers mon cœur. J'inspire à travers mon cœur. J'inspire le positif à travers mon cœur. J'expire le négatif et toutes mes tensions. J'expire à travers mon cœur. J'inspire le positif à travers mon cœur. J'expire le négatif et toutes mes tensions. J'expire à travers mon cœur. 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 J'inspire la détente à travers mon cœur. J'expire, mes muscles se relâchent complètement. J'inspire le bien-être à travers mon cœur. J'expire, je suis profondément calme et détendu. J'inspire le bien-être à travers mon cœur. J'expire, je suis profondément calme et détendu. J'inspire, je suis profondément calme et détendu. J'inspire toute l'énergie dont j'ai besoin. J'expire, mon cœur répand cette énergie dans tout mon corps. J'inspire, mon cœur répand cette énergie dans tout mon corps. J'inspire, mon cœur répand cette énergie dans tout mon corps. Merci infiniment Stéphanie Nonsant pour cette magnifique séance de cohérence cardiaque. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'au moment de la sortie de ton livre et de ce podcast, on se lance tous un grand défi ensemble et qu'on parte pour un grand voyage de 30 jours de défis de cohérence cardiaque. Et moi, j'ai très, très envie de le faire. Je sais que je l'ai fait. Je pratique très régulièrement, mais pas forcément. Je ne crois pas que j'ai fait 30 jours d'affilée. Donc là, ça peut être l'occasion. C'est l'occasion. Tu vas nous guider pour faire ça. On peut te retrouver peut-être sur ton site ou sur tes réseaux sociaux pour te suivre ? Oui, tout à fait. Vous pouvez me retrouver sur optimind.com et sur mes réseaux sociaux aussi, sur ma page Instagram et Facebook et LinkedIn. Alors Stéphanie, je rappelle le titre de ton nouveau livre aux éditions Erol, Défi 30 jours de cohérence cardiaque, 3 fois 5 minutes par jour, pour découvrir tous les incroyables trésors de votre cœur et rééquilibrer votre santé globale. vers un mieux-être durable aux éditions Erol. On peut te retrouver sur ton site internet, on l'a déjà dit, optez à mine.com. Merci beaucoup. Merci à toi, Anne. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre, issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.